Salut les Wargamers, c'est Eevee de FrenchWrap.io, votre chaîne de rapporteurs dans des vidéos et live peinture. Aujourd'hui je suis la compagnie de Aretas, pour l'index review des chevaliers gris. On va donc découvrir ensemble ce que Game Workshop nous réserve, ou en tout cas réserve aux joueurs qui sont chevaliers gris. T'es Aretas, t'as une multitude de sélections en équipe de France, t'es un joueur historique aussi bien Eldar, enfin Aeldari, que chevaliers gris. Et aujourd'hui donc on va découvrir ce que Game Workshop a fait. Déjà l'excellente nouvelle, c'est qu'avec ces index, Game Workshop redistribue les cartes et corrige aussi le tir un petit peu de l'ADN de certaines armées, dont faisaient partie les GK. Puisque les chevaliers gris, normalement au niveau de leur lore, c'est une armée élitiste des Space Marines, de la Star Test, où pour un petit chevalier gris, il faut 1000 Space Marines. Or on était en termes de gameplay dans les éditions précédentes, en tout cas dans l'édition précédente, un petit peu sur une armée potentiellement de masse, avec des filles d'individuels qui ne coûtaient pas très cher. Là on va revenir vraiment vers de l'élite, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, plus tanky, avec une vraie règle d'ADN. Toi donc en tant que joueur historique chevalier gris, qui en plus ne sont pas en pré-hérésie, c'est-à-dire que les tiers ne sont pas avec du métallique, ils ne sont pas en gris. Oui. Qu'est-ce que t'attendais, et finalement qu'est-ce que t'as eu aujourd'hui ? Bah déjà, moi quand j'ai commencé 40K, j'ai commencé avec les chevaliers gris, avec le codex V5, où en fait, le chevalier gris, c'était vraiment quand ils arrivaient, mais ils défonçaient tout le monde. Les mecs, un chevalier gris, mais c'était un truc de fou. Vraiment, le codex, c'était surhomme, le Space Marines, c'était vraiment un bébé phoque à côté. Et dans les versions suivantes, c'était plus exactement le cas, c'était pas vraiment ça le chevalier gris, c'était un Space Marines un petit peu comme les autres, mais avec des armes un peu particulières, ok. Là, vraiment, on retrouve le Space Marines vraiment énervé, puissant, qui coûte cher, mais c'est normal en fait, parce qu'il fait tout, et il fait tout bien. Donc ça, c'est vraiment cool, je suis vraiment excité. Pour illustrer un petit peu cet ADN, déjà, ça va être une armée qui va proposer énormément de mobilité, ça, ça va être génial. Ils vont bénéficier toute l'armée de la règle assaut téléportée si vous décidez de jouer la faction Grey Knight en termes de mots-clés de faction. Dépendamment du format, ici on va parler en 1000, c'est-à-dire en format incursion, ça sera 2 unités, et en format 2000, format force de frappe, ça sera alors 3 unités. À la fin du tour adverse, vous pourrez prendre donc jusqu'à 3 unités qui ne sont pas engagées au corps à corps, c'est-à-dire qui sont à plus d'un pouce d'une unité ennemie, la retirer du champ de bataille, et elle arrivera à la fin de votre prochaine phase de mouvement. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette règle ? C'est quand même assez stylé et fort. C'est génial, c'est génial. En fait, le chevalet gris, il faut imaginer à chaque fois, c'est en frappe de téléportation, ça arrive, ça se tépait à un endroit clé, ça vient zigouiller le démon qui nous embête, et ça repart, et ça fait que ça. Et en fait, là, c'est vraiment l'armée, en tout cas aujourd'hui, la plus rapide, la plus mobile du jeu. Vraiment, vous ne pouvez pas vous préparer et vous dire, ouais, voilà, le GK, il est dans ce coin de table, je vais essayer le... Non, 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 le GK, il va où il veut. Il va où il veut, il se retire en fin de votre tour, donc ça veut dire que vous avez quand même le temps de lui taper dessus s'il est dans la pampa, forcément. Mais vous ne pouvez jamais prévoir où toute son armée va être. 3 unités, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme, ce sont des unités qui peuvent valoir cher et très résistantes. Si STP est derrière chez vous, à un moment où vous n'avez pas prévu, mais vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Pour extraire un petit peu ce qui est sur la mobilité, donc là, on avait la règle un petit peu d'armée, maintenant, on va parler de la règle de détachement, c'est-à-dire si votre armée est chevalier grise et que vous voulez utiliser la règle de détachement force de frappe téléportée, vous allez avoir translation téléportée. Puisque à chaque fois qu'avance, c'est-à-dire sous-entendu qu'on déclare un mouvement de type avance, d'unité chevalier grise qui dispose de la règle frappe en profondeur, c'est quasiment tout le monde sauf certains véhicules, ne faites pas de jet d'advance, à la place, vous allez bouger de 6 pouces et vous héritez pendant la phase de mouvement du mot-clé vol. C'est super fort. En fait, ça rejoint vraiment cet aspect de mobilité à son paroxyde. On a perdu dans toutes les armées l'advance auto-assist sur des motos, ce genre de choses. Et là, on regarde avec le GK. Même un GK à pied, pour peu qu'il y ait le mot-clé frappe en profondeur, le mec, il bouge de 6 typiquement, plus 6 automatiquement, et avec la règle Fly. C'est super fort. Franchement, c'est génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la règle Fly ? Qu'est-ce qu'elle apporte justement dans cette deuxième édition ? Peut-être aussi quels sont les changements avec la V9 ? Alors, la règle Fly, on a été habitué à ce que ce soit vraiment open bar. La règle Fly, c'était une des règles les plus fortes du jeu. Elle permettait d'ignorer les figures ennemies. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce qu'on peut traverser les figures ennemies. Les figures ennemies, on en a toujours besoin, parce qu'elles peuvent toujours bloquer le passage. Et elle nous permettait de passer au travers des décors. Alors, aujourd'hui, si on est infanterie, c'est toujours le cas, si on n'est plus infanterie, il faut payer son mouvement pour monter en haut d'une ruine et redescendre. Donc, on trace en diagonale. Maintenant, c'est souvent plus rapide de faire le tour. Notamment, par exemple, avec un Dreadknight, aujourd'hui, ça va être plus simple de faire quand même le tour. Donc, la règle Fly était un petit peu nerfée, mais franchement, auto-advance à 6, plus après règle Fly, moi, je prends. Yes. On vient de voir les règles qui vont faire l'ADN de son armée. Comme on peut le voir, c'est des règles qui vont être très fortes. Avant, justement, de rentrer dans le détail de l'armée, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le niveau d'équilibrage aussi de ce livre ? On aime bien parler d'équilibrage à l'intérieur d'un livre et avec les autres armées. Pour justement voir un petit peu la balance, on a entendu un joueur GK, est-ce qu'il va profiter de l'intégralité de sa collection ? Et est-ce qu'il sera aussi, entre guillemets, compétitif ? Ou est-ce qu'il y aura une forme de méritocratie quand il va jouer un samedi soir ? Alors, au sein de l'armée, on a l'impression qu'on peut jouer un peu de tout. Parce que les points sont quand même globalement équilibrés au sein de l'armée. Franchement, tout est quand même assez cher, mais c'est normal parce que c'est du chevelet gris, c'est pas du pin-pin de base, c'est du chevelet gris. Mais il n'y a pas une disparité extraordinaire entre les différents detachits. Donc oui, on peut à peu près tout jouer. Et par rapport aux autres armées, comment est-ce qu'aujourd'hui, alors ? On est en début d'édition, Game Workshop est super actif par rapport justement à des hubs, des nerfs qu'on va avoir. Mais est-ce que finalement, ils ne payent pas un petit peu trop cher ce qu'on pourrait appeler une règle d'allégeance ? Clairement, le GK, ce n'est pas l'armée la plus cheap qui est aujourd'hui. On a des règles qui sont très fortes et on les paye. On paye aussi le fait qu'on avait beaucoup d'améliorations d'unité qu'on pouvait payer. On pouvait payer différentes armes, on pouvait payer des psy-canons, des lance-flammes, plein de choses qui aujourd'hui sont intégrées dans les detachits. On n'a plus le choix de ne pas les prendre. Donc aujourd'hui, c'est forcément sa latte de matonium. Donc c'est normal que les unités coûtent cher. Maintenant, quand on va les avoir sur la table, elles ne sont pas ridicules. Elles coûtent cher, mais elles vont être soit dures à tomber, soit elles vont faire mal. Donc au final, moi, je trouve ça bien. C'est intéressant parce qu'on va aussi vous présenter un petit peu maintenant la nouvelle façon de faire des listes d'armée sur Wamark 40 000. En gros, vous voyez ici l'intégralité des coûts en point. Or maintenant, on va marcher justement par palier. C'est-à-dire qu'on a les effectifs minimum d'unité et directement le palier supérieur. Comme tu l'as dit, on n'a aussi pas le fait de payer le niveau de granularité des armes. Ça va avoir deux effets. Un, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est très positif. N'importe qui peut se dire, c'est quoi ? Je prends 5 ACM. Finalement, j'en mets 10. Je ne fais pas attention. J'ai la limitation au sein de chaque data-ship, c'est-à-dire au sein de chaque fils d'unité, les options que je mets dedans et tout a été simplifié. Mais ce niveau de granularité nous empêche parfois d'aller chercher une petite optimisation ou juste de pouvoir aller chercher la quintessence d'une armée. Je m'explique. Si jamais demain, on fait une liste d'armée en 2000 points et qu'on est à 2010, 2020, 2030, on n'a aucun levier. Il faut revoir quasiment structurellement deux à trois unités qu'on va enlever, retirer, ainsi de suite pour ça. Modulo, ce qu'on appelle aujourd'hui les améliorations, qui sont des améliorations sur des personnages. C'est l'historique trait de seigneur de guerre et reliques qui maintenant sont réparties sur un seul et même tableau. Vous pouvez en prendre jusqu'à trois. Il y en a quatre dans le livre. Et ça, ça se paye en point. Donc finalement, c'est les plus petits leviers en termes de coût qu'on va être capable d'avoir sur ce niveau de granularité. On rentre maintenant dans le dur, donc de ce qui va faire le sel des chevalets gris. C'est les stratagèmes. On rappelle, il y en a 11 génériques dans le livre de base. Et ici, toutes les armées en disposent de 6, soit 17 à retenir, ce qui est complètement accessible. Le premier, ça va être frappe rayonnante. La phase de combat qui, une unité qui a le mot-clé Psy-Cœur-Chevalierie, ça compte bien, c'est tout le monde sauf les véhicules et les serviteurs. Eux, ils l'ont dans le cul. Eux, ils sont là pour ça. Et fait jusqu'à la fin de la phase, les armes de mêlée ayant l'aptitude psychique, quasiment toutes les armes de mêlée vont l'avoir, dont sont équipées les figurines, hérite du mot-clé blessure dévastatrice. On le rappelle, dans cette 10e édition, vous allez avoir la notion de touche et de blessure critique. En gros, c'est quand vous faites un 6 à la touche ou un 6 à la blessure, ou alors que vous avez d'autres moyens de le proquer, mais ça, en général, c'est expliqué directement sur la fiche d'unité. Ici, en l'occurrence, ça veut dire que toutes les armes de mêlée psychique sur un 6 vont faire une blessure dévastatrice. Ça veut dire, en gros, que derrière, vous allez transformer les dégâts de l'arme directement en blessure mortelle. Exactement. Le chevalet gris, c'est le mec qui a non seulement un Storm Bolter ou une arme type incinérateur psychanon pour les Terminateurs, et une arme de force Némésis. Ces armes de force Némésis, c'est des armes psychiques, donc au corps à corps. Ça va meuler, et si on claque ce stratagème qui coûte cher, 2 CP, mais en même temps, chaque 6, ça va être 2 mortales à chaque fois. C'est super fort. Yes, puisqu'en fait, aujourd'hui, les armes de force Némésis, elles sont force 6, pénétration d'armure moins 2, ce qui, à l'époque, était moyen, mais en V10, c'est très bien. On est beaucoup plus sur de la PA moins 1 que de la PA moins 2, et surtout, 2 dégâts cachés. Oui, en fait, les armes Némésis, on avait les falchions, on avait les épées, on avait les halbards, on avait les marteaux. Aujourd'hui, c'est tout rassemblé sous un seul nom, c'est armes de force Némésis, avec le même profil. Force 6, c'était les halbards, moins 2, c'était les halbards, dégâts 2. Bon, ben voilà. C'est maintenant, c'est uniformisé. Au niveau modélisme, en plus, c'est quand même plus sympa, parce que... Tu fais les péter les figurines. Ben non, non, ben non, je me faisais chier à aimanter toutes les armes, donc tous les poignets de tous mes cheveux des gris. Donc dès que tu as attrapé une figurine, elles sont comme ça, mais je pouvais mettre toutes les armes. Aujourd'hui, tu veux mettre des épées qui sont franchement badass à deux mains, comme ça. Ou des halbards. Tu mets ce que tu veux. Et c'est le même profil. Ça, c'est super sympa. Après, du coup, le stratagème en lui-même, ben mine de rien, sur un pack de TOTOR, par exemple, qui a 40 attaques, si on a 10 Terminator, ben voilà, on va faire une douzaine de mortales. Une douzaine de mortales, en plus des autres dégâts. Ça fait mal. Ça fait mal. Vraiment, quand on va être impacté par des Terminator, ça va faire mal. Ça va piquer. Ensuite, on va avoir un stratagème très stylé qui, pour un PC, s'appelle Arrivé Prédit. Ça va s'utiliser pendant la phase de mouvement. On va pouvoir cibler une unité Psy-Cœur, Chevalier Gris, donc même restriction que tout à l'heure, qui soit arrive en frappant profondeur, c'est-à-dire qu'on avait décidé au moment du déploiement d'annoncer celle-là, elle sera en téléportarium et elle arrivera à la fin de ma phase de mouvement. Ou alors, tout simplement, une unité qui arrive par l'assaut téléporté, c'est-à-dire qui aurait été, ben justement, déplacée à la fin de la phase de mouvement adverse, avec l'aptitude, justement, générique de l'armée. Ici, en l'occurrence, les effets, c'est que votre unité peut être placée n'importe où sur le champ de bataille à plus de 3 pouces des figurines ennemies. En ajoutant à cela, la restriction que celle-ci ne pourra bien évidemment pas charger à ce tour. Oui, évidemment. Arriver à 3 pouces, c'est super fort. C'est super fort pour faire de la mission. Si vous avez besoin d'aller chez l'ennemi, d'aller contrôler un quart de table, d'aller voler un objot, et puis tout simplement pour mettre la douche. Les GK, ils ont tous cette arme de tir. Un groupe de GK qui se téléportent soudainement à 3 pouces debout, c'est la panique. Ils ont en plus dans l'arsenal l'incinérator et l'incinérator lourds qui sont des armes à torrent, donc qui touchent automatiquement. L'incinérator lourd, c'est 18 pouces de portée. Là, à la limite, on n'a pas trop ce problème, mais sur les autres, on a une portée plus courte. Donc, ça peut toujours être intéressant ou alors tout simplement pour pouvoir aller taper plus profond dans son adversaire. On peut aussi s'en servir pour bloquer les mouvements adverses. C'est là aussi. Finalement, on pense sous l'intuition, mais en termes de contrôle aussi. pour bloquer le chez lui dès le tour 2, si on avait nous le tour 1, ça peut être très intéressant. Non, c'est très fort. Vraiment, c'est le genre de stratagème qui rendent un peu imprévisible les unités qui arrivent de FEP. Et c'est très anxiogène. C'est un peu ce qu'on ressent quand on joue contre le culte G.S. Tiller. C'est un fait de ne pas savoir où est-ce que le mec peut arriver et venir taper là où ça fait mal. C'est super fort. Ensuite, comme stratagème, on va avoir la mort venue du warp pour un petit PC. À sa phase de mouvement, on va l'utiliser. On va cibler l'unité de Chevalier Gris Psycheur qui est soit arrivé des frappes en profondeur ou de l'assaut téléporté. Donc frappes en profondeur générique ou assaut téléporté, aptitude qu'on peut utiliser chaque tour. Ou qui a tout simplement fait une advance pendant ce tour. Jusqu'à la fin du tour, les armes de tir dont sont équipées les figurines ont le mot-clé assaut. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de malus pour pouvoir courir et tirer normalement. Et aussi, vous allez pouvoir ajouter 1 au jet de touche. Là, ça fiabilise en fait. On va le voir plus tard, mais c'est une armée qui a très peu de re-roll. Donc pouvoir toucher à plus 1, donc pouvoir toucher à 2+, ou tout simplement pouvoir tirer après avoir advance, en fait, c'est super fort. Pour 1 CP. Franchement, vous n'allez pas l'utiliser à tous les tours. Mais quand vous allez vouloir l'utiliser, ça va être fort. Yes, surtout que comme vous l'avez vu, ça combine très bien avec le fait que n'importe quel pimpin qui bouge de 6, finalement, bouge de 12 puisqu'il a l'advance auto à 6. Et donc, ouais, ça va vraiment énormément... Enfin, ça va rendre l'armée mobile et aussi permissive par rapport au choix des cibles, dépendamment des décors. Exactement. Ensuite, on va avoir le stratagème nimbé du feu de l'âme. On va l'utiliser à sa phase de mouvement. On va cibler une unité de psycoeur chevalier gris qui est arrivée avec l'aptitude frappe en profondeur ou assaut. Et jusqu'au début de sa prochaine phase de mouvement, votre unité ne pourra pas être la cible d'un tir si l'unité qui tire est à plus de 12 pouces. En fait, c'est un stratagème qui vous dit si vous utilisez le thème de l'armée qui est la frappe en profondeur, vous devenez l'aune opérative. Vous venez inciblable à plus de 12 pouces. C'est super fort. Vraiment. Vous pouvez arriver... En plus, vous pouvez le comboter parce que vous pouvez arriver à 3 pouces d'une unité ennemie vraiment dans un coin de table, à un endroit où le mec ne pensait pas que vous pouviez y arriver là. Arriver, dézinguer complètement l'unité qui tenait la backfield et dire « Non, mais de toute façon, le reste de ton armée est trop loin. Tu ne pourras pas répondre. Et donc, à la fin de ton tour, potentiellement, je peux me barrer. » Ah bah, génial. Ensuite, stratagème qui va apporter un style de jeu aussi un petit peu savonnette ce qu'on avait chez les Arlequins, brume de Deimos pour 1 PC. On va l'utiliser à la phase de mouvement adverse une fois qu'une unité ennemie a fait un mouvement normal d'advance ou de retraite. À partir du moment où une unité ennemie est à moins de 9 pouces de l'unité de chevalier gris mais que celle-ci n'est pas engagée, ça fait partie de la restriction, alors l'unité de chevalier gris va pouvoir faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces. Et si cette unité avait la règle « Frappe en profondeur », alors elle peut être placée en réserve stratégique pour arriver plus tard dans la partie. C'est potentiellement c'est super fort. En fait, là c'est impossible de décrire tous les cas d'école vraiment où ça va s'appliquer. Mais si le mec bouge ou fait une advance ou se désengage, vous pouvez soit faire 6 pouces soit vous barrer en téléportation. Mais c'est super fort. Il faut imaginer que c'est vraiment un jeu de séquencement puisque maintenant on bouge une figurine, on n'a pas le droit de la rebouger. À partir du moment où elle a bougé, on passe à une autre et ainsi de suite. Donc le mec, je n'en sais rien, fait ça parce qu'il dépense à autre chose, soit il y a une cloque qui lui met la pression. Il bouge un rhino et il se met à 9 de toi. Et alors qu'en fait, derrière, il va vous défoncer. Il fait, ouais, premier mouvement, tu es sûr, ok. Oui. Et en fait, il n'y a pas de restriction. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans telle ou telle direction. Donc vous pouvez vous barrer de 6 pouces, soit vous éloignez, donc empêchez par exemple une charge, soit vous vous rapprochez, dire, bah, prochain tour, c'est à moi de jouer, on va voir. Au contraire, je t'empêche de rentrer dans l'objectif. Exactement. Il y a vraiment plein de choses et un rayon de neuf, rien que si on veut charger, par exemple, je viens, je me mets derrière une ruine. Je me dis, bah voilà, je me mets derrière la ruine, je suis tranquille ici. Le mec se rapproche pour pouvoir me charger. Bon, généralement, tu vas avoir envie de venir à moins de 9 pouces pour ne pas louper ta charge parce que, voilà, bah en fait, je me barre de 6, tu ne peux pas me charger. Ou alors, je repars en fait et prochain tour, je vais pouvoir faire mon quart de table ou plein de choses. Il y a un nombre de possibilités infinies. C'est super fort. Et on va terminer les stratagèmes avec armure d'argent véritable. Il vaut un PC. On va utiliser la phase de tir adverse après qu'on ait été pris pour cible d'au moins une arme d'unité ennemie. On va cibler une unité de chevalier gris. Et alors, on va diminuer, dégrader la caractéristique de pénétration d'armure des attaques qui ciblent cette unité. C'est super fort aussi. En fait, on est dans un jeu où la plupart des PA sont passés à PA-1, allez, moins 2. Bon. Où linear cover, il n'y en a pas tant que ça. On va facilement bénéficier du cover. On a une de plus de séries maintenant sur quasiment toute l'armée. Sauf les serviteurs. Sauf les serviteurs. Sans parcelles aussi. Il y a certains véhicules. Oui, sans parcelles. Et du coup, on va être en 1+, on peut réduire la PA de 1. En fait, on va être vraiment tanky. On ne se rend pas compte, mais pour un petit PC, on a fait une escouade où on se dit, ben voilà, je vais mettre cette ressource-là, ce n'est pas énorme, mais quand même, ça devrait en déblayer 2-3. Mais en fait, pas du tout. Ça ne va juste rien faire. Ça va rebondir sur la 2+. Et ça coûte 1 CP. Ce n'est pas cher. On a fait le tour des 6 stratagèmes des chevalets gris. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà à ton avis de l'utilisation des PC avec cette armée-là ? Je rappelle qu'on commence maintenant une partie à 0 points de commandement et qu'on va en hériter de 1 à chacune des phases de commandement. Donc, il faut s'imaginer que si on est joueur 2, potentiellement, soit on va décider de défendre notamment avec l'armure du mépris, l'équivalent de la diminution de la PA maintenant de 1 avec un PC ou qu'à son tour, on peut arriver potentiellement à 2. Mais, en tout cas, on n'a pas de mécanisme pour y aller des PC dans ce codex. Oui. Alors, en fait, on est passé d'une V9 où les stratagèmes GK sont un peu nuls, franchement, pas terribles, à là, une V10 où les stratagèmes sont quasiment tous super forts. Tellement forts qu'on a deux stratagèmes à deux CP, ce qui est ultra rare dans les index aujourd'hui parus. Bien sûr, stratagèmes forts veut dire qu'il va falloir économiser et les utiliser au bon moment. On n'a pas de farmer de CP, de mecs qui nous donnent des CP à tous les tours, etc. On va voir un petit peu plus tard, on a deux personnages qui nous permettent soit d'utiliser un stratagème gratuit pendant la partie ou de réduire les stratagèmes qu'on utilise sur lui. Ce n'est pas non plus la panacée. Donc vraiment, il faut qu'à chaque fois qu'on utilise un CP, ce soit décisif et typiquement, on ne va pas pouvoir se permettre de dire je vais relancer une Seil ou un truc comme ça un peu au pif. Non. On a des stratagèmes super forts, on va vouloir les utiliser, on va vouloir les utiliser à tous les tours. Vraiment. Il n'y a pas d'énormes bursts à balancer, je vais claquer 5 CP dans ce tour-là. Non, on va vouloir les utiliser vraiment à tous les tours. Deux par tour, ça sera déjà pas mal et ça aura vraiment un impact non négligeable sur la partie. Finalement, ça va vachement avec la DL ou alors en tout cas le style de liste qu'on va avoir parce qu'on ne va pas avoir grand monde sur la table donc ça va être des unités. Alors pas forcément ce qu'on va appeler des Death Stars, c'est-à-dire unités soit Terminator, boosté avec le bon perso à plus de 550 points mais en tout cas, on va avoir peu d'eux dans un panier aussi bien sur les unités que sur les stratagèmes et donc en fait, il va falloir de façon chirurgicale ce qui est fluff en fait par rapport à l'armée. Tout à fait. Moi, je trouve que ça représente vraiment l'ADN du truc. On a des petits stratagèmes de mouvements, etc. de résistance vraiment sympa et qui viennent vraiment s'ajouter à vraiment l'esprit qu'on a de l'armée et c'est super. On va découvrir ensuite les optimisations. On rappelle qu'en 2000 points, on peut en avoir jusqu'à 3. La particularité, c'est qu'il faut les payer en points. On va commencer par premier dans la mêlée qui lui vaut 35 points. Ça va se mettre sur une figurine Grey Knight avec l'aptitude frappe en profondeur. Ça tombe bien. Quasiment tous les personnages qui peuvent avoir justement une optimisation sont éligibles. Attention quand même, les héros uniques ne sont pas éligibles aux améliorations. Ça concerne les personnages qu'on appelle nommés. C'est normal qu'ils ne peuvent pas l'être. Ici, en l'occurrence, au moment de la phase de déploiement, on va pouvoir déclarer que cette figurine et ou l'unité qu'elle va mener et ou l'unité qui serait potentiellement transport dans laquelle elle serait mise comme un chausson seront en réserve. Et cette unité, potentiellement avec son transport, ne compte pas dans la limite des 50% qui doivent être sur table. En fait, sur une armée où on va avoir envie de jouer de la FEP, vraiment d'être en réserve, d'arriver et de faire des frappes chirurgicales, on n'a pas envie d'être déployé sur la table et de galérer à traverser le champ de bataille. Non, on veut arriver au plus vite, au plus proche de l'ennemi et vraiment être oppressant. Et donc là, pouvoir s'affranchir de cette limite-là de 50% et mettre potentiellement des exploits qui valent 300 points en plus en réserve, c'est super sympa. Ici, attention, il est précis qu'elles pourront être placées au premier, deuxième et troisième tour, quelles que soient les règles de mission. Putain, déjà, ça, ça sonne fort. Ouais. En fait, aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les règles. Mais dans le livre de règles, on nous explique qu'on peut arriver de réserve autour 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Mais on connaît Game Search Shop, on sait que dans le GT, probablement, T1, on ne pourra pas arriver pour éviter les Alpha Strike et T4, T5, si tu n'es pas arrivé, tu es détruit. Bon, là, c'est du pronostic. Mais si là, on nous dit peu importe les règles de mission, tu peux arriver T1, en fait, c'est super fort parce que les armées en face ne seront pas forcément faites pour absorber ce genre d'Alpha Strike, en fait. On va pouvoir arriver à un endroit et faire super mal et après utiliser tous les stratagèmes qu'on connaît. Alors, on n'aura pas beaucoup de CP à ce moment-là, mais pour se défendre, survivre et pour potentiellement se redéployer, faire plein de trucs. Et même si on n'arrive pas T1, l'adversaire est obligé de se dire il peut arriver T1. Et ça, c'est super fort. Ensuite, on va avoir le Domina Liber Demonica qui lui vaut 20 points. On va pouvoir l'équiper sur une figurine Grey Knight seulement. A chaque attaque de mêlée du porteur, il va avoir plus un pour blesser et si sa cible est un démon, il aura aussi plus un en dégâts. C'est pas fou, hein ? C'est pas fou. Déjà, le fait que ce soit que pour le porteur lui-même, bon, ok, à la limite, si ça se transmettait à son unité, là, pourquoi pas ? En fait, c'est une petite règle fluff, mais c'est pas l'amélioration vraiment que vous allez vouloir mettre dans votre armée, clairement pas. Yes, vous avez le droit qu'à 3. On va voir si les autres ne sont pas plus intéressantes. Ensuite, on va avoir le saut d'exigence qui lui vaut 30 points. Figurine Grey Knight seulement. Une fois par bataille à la phase de tir adverse, quand l'unité du porteur est choisie comme cible d'une attaque, vous allez pouvoir la retirer du champ de bataille et la replacer à 9 pouces de toute figurine ennemie. Attention, il est quand même précisé que si jamais votre adversaire n'a plus de cible, après ça, il a le droit d'en déclarer une nouvelle. On connaît déjà. C'est une amélioration qu'on avait déjà en V9 qu'on mettait notamment sur le grand maître Nemesis. Dès qu'on lui tirait dessus, il se barrait. C'est super fort. Ça, vous allez vouloir le mettre. Typiquement, vous arrivez avec une unité dans un coin de table. Vous dites, ben voilà, je vais te déblayer à ton unité qui est sur l'autre jour. Et après, vous avez deux choix. Soit le mec, il se dit, ah ben je vais me positionner pour lui tirer dessus. Et ben en fait, le premier tir, ciao. Soit le mec, il se rapproche pour venir vous charger. Et là, vous lui dites, ah, t'es dans les 9 pouces, je me barre. Super. Sympa ton jeu. Ouais. C'est interactif. Plus heureusement, comme l'unité, on le disait tout à l'heure, est un petit peu surcostée en termes de prix, en points, pas en euros, c'est bien d'avoir ce genre de mécanisme. En fait, ça va donner une saveur au fait que chaque unité est sacrée et est importante. Le dernier, ça va être la colère inévitable. Elle, elle vaut 15 points et figurine, Grey Knight, seulement ajouter un au jeu de charge pour l'unité du porteur. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de fiabilité au niveau de la charge. C'est un des problèmes du GK. En fait, historiquement, le GK, il a toujours le problème. C'est une armée qui est forte en fusillade et corps à corps. Mais en fait, pour arriver au corps à corps, elle a quand même très peu d'outils. Donc en fait, là, pouvoir mettre un plus 1 à la charge, donc je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais entre une charge à 9 et une charge à 8, il y a quand même une sacrée différence. En fait, c'est bien. C'est bien, un petit leader qui a ça, moi je crois. Oui, en effet, il n'y a pas d'autre, encore une fois, occurrence de fiabilisation de charge, si ce n'est qu'Aldor Drago qui va donner un petit bonus de plus 3. En tout cas, Isti, au niveau des optimisations, comme je disais, il y a deux choses. Un, elles sont fortes. Deux, ça fait partie des leviers qu'on a pour faire rentrer un budget en termes de coût en point. Toi aujourd'hui, tu en intègres quoi ? Deux, trois, quasi systématiquement le saut d'exigence ce qui fait que tu peux te barrer et les autres ? Après, ça va dépendre de la construction de liste. En fait, il y a plusieurs quand même typologies de liste possibles. On va jouer avec des Dreadnights, on va jouer avec du MSU, on va jouer avec des groupes de TOTOR, etc. Donc, ça va vraiment dépendre de l'âme de votre armée. Mais les trois, alors pas le Liber de Démonica parce que celui-là, il est vraiment moins bien, il sort vraiment du lot, mais les trois sont vraiment jouables et clairement, selon votre armée, il faudra les jouer. On rentre maintenant dans le dur du codex, on va passer justement à l'analyse des datasheets. On va commencer par le maître de chapitre des Chevaliers des Gris, Papa Kaldor Drago. Il vaut 155 points, ne soyez pas surpris si vous découvrez la 10e édition par cette vidéo. Tous les personnages coûtent beaucoup moins cher parce qu'ils ont un petit peu moins d'impact maintenant. Déjà, lui, il va avoir comme aptitude de base frappe en profondeur et meneur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'intégrer à deux types d'unités, les squads de Terminator et les squads de Paladin. La première, c'est que quand on l'intègre dans une unité, lui et son unité vont hériter du bonus Pureté Intouchable qui est qu'en gros, ils auront une insensible à douleur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une unité subit une blessure liée à une blessure mortelle, on jette un TD et sur un 4+, elle est oubliée. Il faut noter aussi que lui compte pour 1 sur les objectifs, que celui-ci a une sauvegarde invulnérable à 4 et il va avoir l'équivalent de pouvoir psychique. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle maintenant les pouvoirs psychiques dans la V10, mais ici, il va avoir l'aptitude union avec le warp, c'est donc de type psychique, une fois par bataille. Quand l'unité de cette figurine déclare une charge à un tour où elle a été placée des renforts, alors on va ajouter 3 au jet de charge. Petite précision, quand on parle de renfort, on parle de frappe en profondeur et pas du mécanisme qui permet, grâce à l'armée, de se barrer pour revenir plus tard. Ensuite, papa, il va quand même un petit peu meuler. Déjà, il a un expurgateur, il a ensuite un bolterstorm et il a surtout les petits temps qui vont lui permettre de faire 6 attaques qui vont toucher à 2 bien évidemment, force 8, PA-4 et dégâts 3. Je souligne la PA-4 parce que c'est rare dans le jeu aujourd'hui. Faire rare. Ben, quel ordre d'argo ? Franchement, il ne déçoit pas. Il tape vraiment... Il est toujours à l'heure au déménagement. Il va même toujours après. Moi, je n'ai jamais arrivé de ma vie. Il arrive par le warp à chaque fois, le mec, il est là et tout le temps là. C'est génial. Non, en vrai, il tartine, il tape vraiment super fort. Il a perdu sa 3 plus 1 vue, donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, en même temps, 3 plus 1 vue, c'était un peu fumé. Et surtout, il donne une 4 plus fin de peine contre les mortal wounds. Pas uniquement les mortal wounds type psychique, toutes les mortal wounds du jeu. On est dans un jeu où on va quand même... Certaines armées vont en développer beaucoup. On a le GK avec des unités qui coûtent chères, qui ont une bonne sauvegarde d'armure, qui ont une bonne invulnérable. La dernière chose dont tu as envie, c'est de te prendre des vieilles mortales qui te font perdre des tauteurs directs sans que tu puisses rien faire. Donc ça, c'est super fort. C'est très rare, maintenant, les films de peine vraiment contre les mortales génériques. Et en plus, une fois par partie, quand vous arrivez en FEP, plus 3 à la charge. On a dit en GK, on n'a pas vraiment du stabilisateur de charge, etc. Faire une charge à 6 avec un petit PC dans la poche pour ir au cas où, c'est super fort. Et ça ajoute au côté un petit peu anxiogène de jouer contre le GK. D'un côté, j'ai une unité qui arrive à 3 pouces. De l'autre côté, j'ai une unité qui arrive à 9 mais qui charge à 6. C'est l'enfer ! C'est l'enfer ! Arrête, tu mets la pression ! Arrête, je ne veux plus avec toi ! On enchaîne ensuite avec le grand maître Voldus. Lui, vaut 115 points. Il est aussi, bien évidemment, meneur. Il est un petit peu en comparaison avec Kaldor Drago puisqu'en tout cas, il peut rentrer dans le même chausson, c'est-à-dire dans les mêmes unités qui sont les Terminator et les Paladins. Lui, va apporter deux règles. La première, c'est un sanctuaire qui fait que l'unité ou lui-même qui la rejoint vont toujours avoir un moins un pour être touché. Et ensuite, il va avoir le marteau enflammé qui fait que quand cette unité s'active pour combattre, vous allez pouvoir jeter un dé et sur un 4-5, vous allez faire D3 blessure mortelle. Sur un 6, vous allez directement faire D3 plus 3 blessure mortelle et si jamais c'est une unité de démon qui est apportée d'engagement donc qui va prendre ces dégâts-là, alors vous aurez plus deux à ce jet. Ensuite, il est équipé d'un Bortel Storm au tir et à moins deux dégâts flat 3. Là, on voit que c'est un perso qui effectivement est en direct comparaison avec Drago qui tape quand même moins fort, bon, qui a une petite règle anti-démon rigolote mais c'est pas non plus ultime. Par contre, lui, il va vous apporter une résistance, un moins un pour être touché tout le temps, que ce soit au tir ou au corps à corps versus la capacité de Drago qui vous donne un cas de plus fin de pain que contre les mortals. Donc, il va falloir arbitrer entre les deux. Moi, je pense que malgré tout, Drago apporte plus d'utilité avec sa capacité à vous rapprocher à la charge et à vous protéger des mortal wounds, je pense que c'est plus fort que d'avoir un moins un pour être touché. Mais, en tout cas, on peut commencer à voir que quand on lit des unités qui sont déjà résistantes, que ce soit fin de pain contre les mortals, un moins un pour être touché et qu'on combine avec un moins un à la paix des armes adverses, ça commence à être sacrément résistant. Vraiment, ça rigole pas trop. Yes, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui que dans cette dixième édition, Game Workshop a fait la super tentative de donner des fortes d'endurance aux véhicules et ainsi de suite, mais qu'on a la règle en anglais qui est Devastating Room, donc Blessure, Dévastatrice, qui, pour rappel, quand on fait un six pour blesser, transforme les dégâts en blessure mortelle, vont un petit peu contre cet équilibrage de l'endurance. Et donc, je trouve que Drago est quasi auto-include parce qu'en fait, le fait de se dire aujourd'hui, les occurrences qu'on a de insensibles à la douleur X+, sur les mortels, c'est comme si. Là, c'est tout le temps comme tu l'as dit et je trouve que c'est la pépite en fait, limite des règles toutes attachées confondues du jeu, c'est que lui, pour le coup, c'est vraiment, tu sais quoi, tu as un six magique qui traîne, tu penses que tu vas me faire sept mortels, dix mortels, douze mortels, aujourd'hui, sur l'attrition du jeu, on est plutôt sur des volumes de douze mortels en général. Là, dix finalement, tu ne perds que deux Terminator au lieu de ton pack, ça change tout quoi. Donc franchement, il est vraiment top. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que le grand maître est lui aussi à 115 points. Donc on va passer sur celui-ci. Lui, il a aussi à se téléporter, frappant profondeur, il est aussi meneur, bien évidemment, dans les mêmes types d'unités, à savoir Paladin et Terminator. Il va avoir force de la pureté qui fait que quand cette unité mène une unité, vous allez ignorer tous les modificateurs qui vont s'appliquer sur vous, sauf ceux des jets de sauvegarde parce que sinon, ça voudrait dire que vous aurez une sauvegarde invulnérable. Mais c'est très fort. C'est plus tard de fort. C'est très très fort parce qu'en fait, vous les ignorez. Vous allez toujours, ben voilà, moi je touche à 3+, je touche à 3+, je touche à 2+, je touche à 2+, je blesse à 3+, je vais blesser à 3+, il n'y a pas de moins 1 qui traîne rien du tout. Ça, c'est... En fait, ça fiabilise. Encore une fois, on n'a pas de re-roll pour toucher, etc. Donc la dernière chose qu'on a envie, c'est qu'en plus, le mec, il nous met des moins 1. Et ben là, vous avez une solution. Yes, si on regarde aussi l'arsenal, encore une fois, à 115 points, on va l'équiper comme on veut, comme ça nous fait plaisir. Encore encore, ça ne changera rien, mais au tir, ça ne va changer rien. On découvre aussi l'arsenal, on va dire, un petit peu générique. On va d'un côté avoir l'incinérator qui va être torrent, sous-entendu touche auto à 12 pouces, il mieux recover, normal, c'est l'équivalent d'un lance flamme, qui donc va faire D6, de force E6, paire moins 1, dégâts 1. Sinon, on va choisir un expurgator qui va être de dégâts psychiques et qui va faire touche soutenue 1, ce qui fait que pour chaque Tiff 6 à la touche ou touche critique, vous allez faire une touche supplémentaire. Là, ça va être 6 attaques qui vont toucher à 2, c'est normal, c'est un grand maître, de force E5, sans paire, dégâts 1. Sinon, on découvre aussi le psycanon qui, à 24 pouces, va faire 3 tirs qui vont toucher à 2 de force E8, paire à moins 1, dégâts 2. On redécouvre un petit peu dans cette 10ème édition la notion de pénétration d'armure très faible. On va être dégâts 1, 2, 3, avec des armes 2 tirs à 24 pouces qui vont être de force E4, sans paire, dégâts 1. Toi, à ton avis, tu les équipes comment ? Est-ce que ça dépend de l'escouade dans laquelle il va ? Est-ce que finalement, il y en a une que tu trouves toujours mieux parce que tu vas proquer des stratagèmes d'interception ou juste aujourd'hui, tu penses que la stat est meilleure sur de la 8, paire à moins 1, dégâts 2 ou alors sur des 6 touches, donc on peut imaginer 3 à 4, de force E6, paire à moins 1, dégâts 1. Ça va dépendre majoritairement de comment la méta s'oriente. En fait, aujourd'hui, je pense que l'incinérateur, c'est la meilleure arme parce que c'est une arme à torrent, c'est moins 1 et ignore cover, donc en fait, c'est un équivalent de paire à moins 2 parce qu'en fait, on va très souvent être à couvert dans cette version. Mais maintenant, si demain, il n'y a que des véhicules en face, on va peut-être avoir envie quand même d'avoir du psycanon pour avoir du dégâts 2 et tomber un petit peu les figurines à 10, 12, 14 PV. D'accord, et c'est intéressant justement, c'est ça que je voulais te faire dire. Le fait est que le GK, il est très bon en saturation, mais il va galérer un petit peu avec l'anti-véhicule. Ça a toujours été le problème. Donc, est-ce qu'il ne faut mieux pas porter, je ne veux pas dire de polariser sa liste, mais vers le corps à corps, c'est pour les véhicules et la saturation, c'est pour le reste ? C'est un petit peu ce qu'on est obligé de faire. Malgré tout, on est quand même un petit peu obligé parce que notre force de frappe, vraiment, anti-gro, c'est au corps à corps. Le chevalier gris est fait pour aller au corps à corps. On ne l'aide pas beaucoup, mais il est quand même fait pour ça. Une fois qu'il y est, généralement, il n'est pas mal. Maintenant, ça ne l'aide pas du tout à gérer, par exemple, des châssis qui sont fond de cour. Si votre adversaire s'amuse à quand même bien screener la map et à vous empêcher de fep, sauf une fep A3, mais vous n'avez pas le droit de charger, comme ça, bon, voilà, en fait, vous pouvez vite galérer à tuer ce genre de châssis et les psycanons, psycanons lourds peuvent vous aider à faire ça. Mais ça ne suffira pas en tant que tel, à part vraiment en avoir une quantité phénoménale. Le psycanon, moi, je pense que s'il avait PA-2, là, on me parlerait déjà plus. PA-1, je trouve que c'est un petit peu faibleur parce que beaucoup de véhicules ont soit une 2+, soit une 3+, et du coup, ça va être long quand même. On ne va pas très bien les blesser parce qu'on n'a pas une force très élevée et après, ils ont quand même généralement des bonnes sauvegardes d'armure. Mais le GK n'est pas connu pour avoir des armes anti-chars de fou, donc ça, c'est normal en fait. Et aussi, il va avoir une capacité qui est bien. On parlait tout à l'heure du fait que les points de commandement seraient une ressource rare dans cette 10e édition. Maître stratège, une fois par bataille, une unité de votre armée ayant cette aptitude peut être ciblée par un stratagème pour 0 PC, même si un stratagème similaire a déjà été fait à cette phase. On rappelle que les stratagèmes, dépendamment de leurs restrictions, quoi, quoique là, c'est un stratagème ne peut être utilisé qu'une seule fois par phase et certains sont même par tour. Là, lui, si tu l'as utilisé là, c'est pas grave, tu peux le faire là gratos. Là, c'est ce qui fait que le grand maître, il est vraiment attrayant parce qu'en fait, on a des stratagèmes qui coûtent quand même très cher. 2 CP, c'est vraiment cher dans l'économie actuelle. Et pouvoir dire, voilà, moi, c'est le tour où j'ai décidé d'y aller, je charge avec potentiellement plusieurs unités et dire, mes deux unités-là pour seulement 2 CP, du coup, elles vont mettre des mortals sur du 6, c'est super fort. Ou alors dire, à ce tour-là, ok, j'ai des unités avec des lances-flammes un peu partout, je vais faire 2 Overwatch. Et bah franchement, ça fait pas rigoler. C'est une ressource one shot, on va pouvoir le faire une fois dans la partie, mais le moment où on va le faire, il faut que ça compte. Est-ce que finalement, juste cette règle-là, parce que finalement, ça fait aussi faire 2 gros packs arrivent à 3 pouces et le pack de Kaldor, bon voilà, tu joues que ça, qui arrive et qui lui a fait une charge à 6, et ainsi de suite. Est-ce que le grand maître passe pas devant Voldus ? Bah devant Voldus, peut-être. Devant Kaldor, c'est pas gagné. Kaldor ? Attendez, il en faut moins 1 dans chaque armée GK. Yes. On va enchaîner avec le grand maître, mais cette fois-ci, dans son porte-bébé, c'est-à-dire avec son cuirassier Nemesis. C'est, on va dire, un des personnages les plus chers aujourd'hui qu'on peut trouver dans Warhammer 40 000 hors Primark. Il est à 245 points. Il a comme aptitude destruction des faces, avec s'il pète, il va pouvoir faire des 3 blessures mortelles. Frappe en profondeur, il n'est donc pas menard. C'est une figurine individuelle qui a un châssis qui est magnifique, endurance 8, sauvegarde à 2, seul, il concurrence un Rhino. Coulez ! J'espère bien, j'espère bien. Derrière, il va avoir, comme aussi à autre aptitude, accès à la colère, puisque une fois par an de bataille à la phase de combat, une figurine ayant cette aptitude va pouvoir dire qu'elle lâche toute sa colère, auquel cas, si elle tape un monstre ou un véhicule, elle va pouvoir faire full relance des touches et full relance des blessures ainsi que la full relance des jets de dégâts. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, dans cette V10, 245 points, c'est cher, mais ça veut dire derrière qu'on va pouvoir prendre toutes les options gratuitement. De base, il est équipé avec des points curaciers, mais on va pouvoir lui mettre jusqu'à 2 armes de tir qui ne doivent pas être les mêmes. Est-ce que tu penses qu'entre l'expirateur gatling, l'incinérateur lourd ou le psycanon lourd, t'as 2 sur 3 auto-inclus systématiquement ou il y a des bas ? En fait, je trouve que l'expirateur gatling, sur toutes ses formes, est quand même en dessous des autres armes. Dans l'échelle de valeur, je trouve que l'incinérateur, sur toutes ses formes, est au-dessus, ensuite c'est psycanon, et ensuite ses expirateurs et ensuite forcément les bolters. Mais c'est vraiment dans ce temps-là, un petit peu partout. Et aussi en mêlée, et alors justement, on parlait tout à l'heure de cette doléance qu'on avait pour ne pas avoir d'anti-véhicule. Là, on en a un. Il n'y a pas écrit anti-véhicule dessus, mais par exemple, le grand marteau, il fait 5 patates qui touchent sur du 4, potentiellement, une fois par game, si jamais on a vraiment, on va dire, une cible sur une figurine, on va être capable d'aller la sécher. 5 patates qui toucheront à 4, potentiellement re-roll, force 14, paire moins 3, dégâts des 6 plus 1. Ou alors, est-ce que toi, tu partirais peut-être plus sur l'espadon némésis qui est plus polyvalent puisque tu as un mode swipe, c'est-à-dire balayage, où tu peux faire 10 patates ou 5 patates de force 10, paire moins 2, dégâts des 6. Alors en fait, je pense qu'on a trop peu de grosses armes qui peuvent casser des véhicules pour se priver de prendre le marteau, ici. C'est celui qui a le plus gros PA, le plus gros dégâts. Alors déjà, un grand mètre qui touche à 3 de base, c'est pas normal, un grand mètre ça te touche à 2, bon ok, mais qui touche à 2 et qui touche à 3, que ce soit une typo ou pas, tu prends le marteau parce que c'est ce qui tape le plus fort, avec la meilleure PA qui fait le plus de dégâts et une fois par partie et des véhicules que tu vas galérer déjà d'habitude à tuer, là, tu vas vraiment pouvoir dire celui-là, je le raye. Au pire avec la clé. Au pire, tu n'auras jamais la Porsche sans parking. Le marteau, non. Le marteau, c'est... Tu n'auras jamais la Porsche. Autant chicher sur le mec, autant lui faire une petite rayure, on est en France. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aurait. On est en France. Au niveau de ses aptitudes, c'est quand même assez intéressant. Il va avoir la faveur de l'héroïs qui fait qu'à chaque fois que vous ciblez cette figurine avec un stratagème, il ne coûte qu'un PC quel qu'en soit son coût. Oui. Alors ça, c'est fort, non seulement parce que déjà les CP coûtent cher, etc., mais en plus, dans Warhammer 40 000, dans la V10, il y a plusieurs petits malins qui s'amusent à dire ce stratagème-là va coûter un CP de plus et ainsi de suite. Et lui, il te dit... Il t'amène une espèce de contre à ça. C'est toujours bon à avoir. On va d'enchaîner ensuite avec le frère capitaine Stern. Lui, il vaut 110 points. Donc, on est exactement sur en tout cas cette échelle de valeur 115 points qu'on a déjà vu sur Voldus, le grand maître et ainsi de suite. Il est meneur et il va pouvoir être intégré dans les mêmes types d'unités, c'est-à-dire les paladins et les terminators. Lui, quand il justement mène une unité, il va débloquer la règle par en gros de l'ost argenté qui fait qu'à chaque fois que cette unité va faire une blessure critique, alors la cible va subir une blessure mortelle en plus cette fois-ci. Des gânes normaux. En général, une blessure dévastatrice, c'est à la place. Là, on combine un petit peu les deux mondes, c'est très fort. Et aussi comme aptitude les fils du destin puisque la première fois que cette unité est détruite, on va jeter un dé sur un 2+. Il va revenir à la vie avec tous ses PV et aussi près possible que là où il était, mais pas à portée d'engagement de toute figurine ennemie. Ensuite, il a un châssis complètement standard. Qu'est-ce que tu penses de ce petit mec ? Je ne sais pas pourquoi. Il a vraiment un truc, une pose un peu chelou mais bardé de trucs. Il y a des détails partout. J'adore la figure. Et ensuite, ses capacités, rajouter une mortale sur les critical wounds, c'est à ma connaissance la seule figurine qui fait ça du jeu. Donc potentiellement, avec le stratagème, vous montez à 3 mortales à chaque fois que vous faites un 6. Donc là, vous pouvez déboîter à peu près n'importe quoi. Pour peu que vous savez faire des 6. Vous sachiez faire des 6. Et en plus, les figurines de GK sont chères, elles sont résistantes, mais quand elles meurent, elles meurent. Là, le mec sur 2+, il en revient et c'est quand même un ton. C'est très très bien d'avoir ça. Franchement, il est génial. Yes, si on prend sa version générique, je trouve ça intéressant. Déjà parce qu'elle va coûter moins cher, on est à 95 points, mais surtout parce qu'il vient être un petit peu différent. Déjà, on va l'équiper un petit peu comme on veut au niveau du tir, mais ça, on en a déjà parlé. Derrière, il va intégrer les mêmes types d'unités, c'est-à-dire les paladins, les terminators. Il va avoir comme bonus pour l'unité qu'il a menée amplification empérenne qui fait que cette unité vont avoir touches soutenues avec leurs armeux psychiques. C'est-à-dire que pour ça que chaque 6 à la touche, ça ne fera pas une, mais deux touches. Et aussi, esprit concentré. À chaque attaque de cette figurine avec une arme psychique, vous pourrez relancer cette blessure. Mais en fait, cette figurine-là pourrait être bien, sauf que sa deuxième capacité ne marche que pour elle. Et du coup, on se dit « Ouais, mais attends, mais moi, je paye un leader, c'est pour qu'il y ait mon unité qui donne des bonus à l'unité. Et là, ça ne marche pas. Donc, avoir les sustain hits, bon, ok, c'est cool. Mais on n'a pas non plus des volumes d'attaques extraordinaires, donc on ne va pas non plus en rajouter trop. Moi, je le trouve un peu bof. » Ensuite, on enchaîne avec l'archiviste de Confrérie. C'est tout simplement l'archiviste des Chevalieries puisqu'il n'existe qu'en armure Terminator ici. Il est à 110 points et on continue dans les figurines qui ne peuvent rejoindre que les escouades de Terminator, c'est-à-dire des escouades de Paladin ou de Terminator, on va dire génériques. Lui, quand il rejoint une unité avec sa coiffe psychique, il va lui donner un insensible à douleur à 4+, mais seulement cette fois-ci contre les attaques psychiques et il n'y a plus de phase de psy en V10 mais c'est lui qui a le vortex puisque à 18 pouces lors de la phase de tir, il va pouvoir jeter un D6 sur un 1. C'est lui qui va prendre des cibles blessures mortelles. Je vous ai entendu, il a marché dans le trou. Et de 2 à 5, il va mettre 2 des 3 blessures mortelles et sur du 6, il va mettre 2 des cibles blessures mortelles. Il n'est pas content, papa. Il n'est pas content. Il n'est pas content, papa. Oui, oui, oui. Vraiment, c'est une des sources de dégâts principales de l'armée, en fait, ce truc-là, pour plusieurs choses. Déjà, c'est des blessures mortelles, c'est toujours cool, mais en plus, il peut vous permettre d'aller tuer des unités l'aune opérative que dans l'an, vous ne pouvez pas cibler au tir. Là, ce n'est pas une attaque de tir. Donc en fait, si vous avez 5 rangers ou 5 scouts, peu importe, que vous ne pouvez pas cibler normalement, que vous êtes à 18, pouf, vous pouvez leur balancer potentiellement 2 des 3 ou 2 des 6 BM, comme ça, c'est super fort. Mais par contre, il y a un risque si vous faites un 1 que vous ne pouvez pas relancer d'aucune manière, c'est lui qui prend et potentiellement, il en meurt. Il a une chance sur 3 de creux. Une chance sur 6 plus une chance sur 3, bon, voilà, mais en tout cas, c'est quand même fort. Et 4 plus Finnepin contre l'immortal psychique, c'est aussi très fort parce qu'il y en a pas mal dans le jeu. C'est assez intéressant parce qu'en fait, encore une fois, on parle de rejouabilité, on met en concurrence des Kaldor Drago, des Voldus, on a lui, lui, 110 points, tu peux aussi très bien décider d'en jouer 1, 2, 3, tu les mets tous les 3 en feb et à 18 pouces, tu vas faire toi, ton unité est morte. Tu vas faire potentiellement... Sur 2 plus. Tu vas faire 6 des 3 mortels. Avec 3 archivistes, ouais. Pour 330 points, c'est quand même pas mal. Faut pas oublier que les leaders, on n'est pas obligé de les mettre en leader. On peut les jouer tout seul et dire, voilà, c'est 100 points, c'est un personnage que je vais envoyer dans un coin faire effectivement son petit pouvoir, etc. Son petit coup. Oui, son petit coup, oui. Il va falloir quand même gérer parce que mine de rien, ça ne se gère pas comme ça et ça peut vite être très très casse-pied. Ensuite, on va passer au chaplain. Dans le connex chevel gris, il n'existe que sous un seul mode, c'est en armure Terminator. Petite coquille, on l'imagine puisque dans ses aptitudes, il n'a pas le mot-clé meneur mais au niveau justement de la deuxième partie de sa fiche de profil, il a meneur et il peut rejoindre les paladins et les Terminator. Attention, ça a beau être un chaplain, il ne peut pas être rejoint par plus d'un personnage. Aujourd'hui, les seuls figurines qui peuvent rejoindre des unités dans le corps on va dire à Star Test, ce sont les Apothicaires. Donc là, il va falloir vraiment faire un choix. Par contre, ces bonus sont super intéressants. Il va avoir allure effrayante qui fait que les unités ennemies à 6 pouces ou moins de nuit vont avoir moins 1 au test pour s'ébranler et surtout, mot de pouvoir puisqu'il va donner à son unité plus 1 pour blesser en mêlée. Et ça, c'est très fort. Et lui tout seul ne rigole pas puisque lui tout seul déjà, il va faire 5 patates en 2 plus de force 6 per moins 1 dégâts 2. Alors lui, il n'est pas content déjà de base. Il vous fait, sur les tests de Battleshock, c'est un peu compliqué. Vous pouvez vite les louper alors que vous n'avez pas vraiment envie. Et en plus, on a dit tout à l'heure, toutes nos armes sont force 6 per moins 2 dégâts 2. Donc force 6, ce n'est pas énorme comme force. La plupart des véhicules vont avoir une endurance supérieure. Et bien là, on vous propose d'avoir un plus simple en blesser et donc de pouvoir vraiment aller savater les véhicules. En fait, ça veut dire que toute l'infanterie du jeu, tu as la blessée à 2 plus parce que la force 6, ou à 5, tu vas les blesser à 4 ou à 5. Donc quoi qu'il arrive, c'est sur l'endurance 12, deux fois plus de blessures et sur le reste, 16%. C'est vraiment un beau bœuf. Vraiment, il est très bien. C'est aussi un bel homme. On passe maintenant au niveau des troupes, enfin des grosses troupes. On rappelle qu'aujourd'hui, dans une armée de Warhammer 40 000, on doit avoir au minimum un personnage et une unité dite de ligne. On va découvrir ici la première, ce sont les Terminators. Pourtant, on ne va pas les comparer avec les autres lignes, c'est-à-dire les petits Space Marine qui ne sont pas des Terminators. On va les comparer tout à l'heure au Paladin qui ne le sont pas. Il ne faudra pas l'oublier. Déjà, les Terminators, ils sont jouables par 5 ou 10 à 225 points la tranche de 5 figurines. On voit que chaque figurine compte pour 2 au regard justement de la prise d'objectif. Ils vont avoir comme aptitude, bien évidemment, à se téléporter, frappe en profondeur. Derrière, ils vont avoir point d'acier en passif qui fait qu'à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait un mouvement de charge, alors ces armes de mêlée vont avoir touche fatale. On rappelle, touche fatale, c'est qu'un 6 à la touche blesse automatiquement sa cible. Ensuite, on va pouvoir choisir de remplacer les armes de force par soit une bannière qui va leur permettre d'avoir plus 1 à leur OC, c'est-à-dire de contrer non pas pour 2 mais pour 3 sur les jeux objectifs et aussi de pouvoir avoir un ascertissum qui fait qu'on va pouvoir à la phase de commandement relever une figurine. Or, quand on regarde, les Terminators de tout armor 40 000 sont passés en endurance 5. Ici, c'est 3 points de vie, sauvegarde à 2 et une invulnérable à 4. Si maintenant, on les compare aux paladins, je rappelle ici, on était à 225 points à la tranche de 5 figurines et avec les paladins, on va être à 255. La particularité, c'est que les paladins, ils comptent que pour 1 sur les objectifs. Ils n'ont pas accès, justement, en ascertissum qui permet d'en relever 1. Ils ont accès, bien évidemment, à la bannière qui leur permet de compter non pas pour 1 mais pour 2 sur les objectifs. Eux, par contre, ils vont toucher à 2 et pas à 3 au corps à corps et surtout, ils vont pouvoir avoir 2 armes spé au tir par tranche de 5 figurines là où les paladins ne pouvaient en avoir qu'une. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces petits mecs ? Qu'est-ce que tu envoies ? Finalement, est-ce que tu vois toujours 1 ou 2 packs dans une liste ? Parle-nous. Parle-nous. Déjà, c'est l'éternel débat. Est-ce que je prends des terminateurs ou des paladins ? Ils ont toujours été mis vraiment en opposition. Il y a des arguments pour l'un et pour l'autre. Les terminateurs, eux, sont plus... Déjà, c'est un petit peu moins cher. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Ça peut compter. On peut en relever. Mine de rien, chaque terminateur qu'on va relever pour l'adversaire, c'est l'enfer. Ils peuvent être haussés 3 avec la bannière. Ça commence à être long. Et ils tapent quand même déjà fort. Même s'ils touchent à 3 au corps à corps, ça tape quand même fort. Pas besoin d'avoir 36 millions d'armes spé au tir. Ce qu'on veut avec les terminateurs, c'est aller au contact. Et moi, instinctivement, je jouerai plus les terminateurs. À savoir quand même que ce soit pour les paladins ou les terminateurs, le Nasser Thoum ou la bannière et ou la bannière d'ailleurs, parce qu'on peut avoir les deux dans les terminateurs, remplace les Stormbolters, donc pas les armes némésis. Donc, c'est pas gravissime. On ne perd pas grand-chose à les mettre. En plus, c'est gratuit maintenant. Donc, pourquoi se priver ? Puis, j'ai stylé la bannière. Elle est trop stylée. Mais oui, moi, je préférerais jouer les terminateurs parce que tu peux en repop parce que sur les objectifs, ils vont compter pour plus. Typiquement, s'il me reste une bannière et deux terminateurs, je compte pour 9 sur le bejo. Vas-y, va essayer de me le reprendre. C'est super compliqué. Et pouvoir en repop un à mon tour, donc là, je vais en avoir quatre, mais du coup, je vais l'avoir repop en cohérence, mais gratter un petit peu de pouce vers là où je veux aller. Je veux toujours aller au corps raccord. Donc, chaque pouce que je peux gratter pour aller au corps raccord, je prends. Moi, je trouve ça plus fort. Yes, au niveau maintenant des effectifs, je rappelle 225 points, ça fait 450 points. Ça fait que si jamais on veut mettre un perso dedans, on est tout de suite à 550 points, voire 600 points si c'est caldor drago. Est-ce que finalement, ce n'est pas auto-include ? C'est-à-dire, est-ce que quand tu ne mets pas autant de points dans une unité, tu dois la faire mener par un personnage qui va lui donner Voldus, moins un à la touche, Chaplin, plus un pour blessé, caldor drago, rentabilité assurée d'avoir le plus trois à la charge avec, on l'a dit, 30 PV qui vont se relever, qui vont avoir une protection, enfin, une opéine à quatre contre les blessures mortelles. C'est du auto-include. En fait, à partir du moment où tu mets autant de points, tu es obligé d'aller prendre drago ou un pote. En fait, sur des grosses unités, effectivement, ce serait vraiment un blasphème de ne pas mettre un leader dans cette unité-là. Quitte à avoir investi autant de points, autant leur rajouter une couche de bonus, c'est obligatoire. D'ailleurs, c'est une de mes doléances sur le codex GK, mais ils ont été malins, c'est qu'il n'y a aucun moyen de mettre deux personnages vraiment dans une escouade. Parce qu'on voit tous les personnages, ils sont tous en concurrence, on a tous envie de les prendre, et on a tous envie de les mettre dans la même escouade, et on a tous envie. Et du coup, oui, si vous jouez 10 Terminators, vous jouerez un des persos qu'on a présenté. Après, comparativement aussi à d'autres armées, le Space Mind, pour relever, il doit avoir un apothicare, un deuxième meneur. Là, c'est intégré dedans contre un Stambolter. J'achète. Mais c'est vraiment pour moi ce qui fait la diff entre les Terminators et les Paladins. Vraiment, c'est ça. On sort des gros messieurs pour revenir sur les filles individuelles, mais celle fois-ci qui peuvent être intégrées aux unités qui ne sont pas des Terminators. On va commencer par le champion de confrérie. Il ne vaut que 85 points. Historiquement, les champions de compagnie sont les dualistes des chapitres. Ici, en l'occurrence, il va donner déjà deux règles. La première, c'est punition éthérée puisque tant que cette figure il met une unité, cette unité va avoir combattre en premier. C'est excessivement fort. C'est génial. Je rappelle le séquencement de la phase de combat aujourd'hui dans Walmart 40 000, 10e édition. Quand vous chargez, vous héritez de la règle frappe en premier, mais à la phase de combat, c'est-à-dire celle qui est juste après la phase de charge, on commence par l'adversaire si on est sur une priorité identique. Sous-entendu, en général, l'adversaire, il n'a pas frappé en premier, il n'a pas chargé. Vous, chargez, vous êtes frappé en premier, vous pouvez le faire. Si vous avez une unité avec ce petit gars qui a frappé en premier, vous vous faites charger par un adversaire, c'est vous qui allez taper en premier. Et vous n'avez pas envie de charger une squad de GK énervée avec des armes de force Nemesis derrière un mur qui a Pfeiffer. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment être super résistant. Là, c'est no way. No way. Vous ne pouvez pas le charger. C'est trop fort. Typiquement, sur lui, lui mettre le tu ne peux pas me tirer dessus à plus de 12, donc tu es obligé de me gérer au corps à toi, c'est pas mal. Et on explique qu'il y a encore plein d'autres mécanismes. C'est-à-dire que si la personne est obligée de se rapprocher parce qu'elle ne peut pas vous tirer dessus à plus de 12, elle va peut-être se mettre à 9, 10, on ne sait pas. On n'oublie pas qu'on a le stratagème générique qui permet de faire une intervention héroïque si on est à 6 pour pouvoir justement charger à 2 des 6. Mais il faudrait que l'autre soit à 6. Mais derrière, ça veut dire que le mec il s'est rapproché, il peut potentiellement rater sa charge, toi tu ne le rates pas. Donc c'est vraiment intéressant. Ou potentiellement, tu te barres de 6 et au moins tu es tranquille. Il y a vraiment tellement de choses à faire avec ces mecs. Ou alors, le mec il bouge à 9, il se rapproche, il ne fait pas trop gaffe. Et là, on utilise Mist of Deimos, on approche, nous on se rapproche. Qu'est-ce qu'il va faire ? T'en vas changer ou pas ? Lui, sa deuxième aptitude, ses fureurs martiales, comme je disais, c'est un dueliste. Donc dès qu'il va cibler des personnages, il a fait le full relance des touches et des blessures. Mais attention, que sur lui. Et autre petite doléance, entre guillemets, il ne compte que pour un sur les objectifs et il ne peut rejoindre que les incursions et les purgators. Donc l'équivalent des scènes de base, enfin des G4 base et l'équivalent des Devastators. C'est vraiment un bon choix. C'est vraiment un très très bon choix. Alors dans les escouades de purgation, peut-être pas, mais parce qu'ils ont des armes lourdes donc ils n'auront pas les armes de force. Donc là, c'est quand même vraiment moins intéressant. Par contre, dans une escouade d'incursions, c'est très très fort. Vraiment, je pense que c'est vraiment... C'est une unité Battle Line en plus des incursions. Donc c'est un combo qu'on va voir régulièrement. Et en plus, vu qu'il a précision, il peut aller chasser les personnages adverses qui lead des unités et ça, mine de rien, on n'a pas 36 solutions pour le faire et donc c'est toujours bien de l'avoir. On enchaîne ensuite avec le Tech Marine. Le Tech Marine, attention, il est à la fois meneur, c'est-à-dire qu'il peut rejoindre une unité soit de serviteurs soit d'incursions, c'est-à-dire de troupes de base GK, mais il a surtout l'excellente règle Tech Marine qui fait que quand il est à 3 pouces d'une figurine véhicule chevalierie, ça tombe bien, les véhicules ne pensaient pas qu'au Rhinos ou au Razorback ou aux véhicules volants. Pensez aussi au Dreadknight Nemesis, que ce soit la version grand maître ou la version générique. Alors, tant que cette fille-une est à 3 pouces ou moins d'un véhicule, elle va hériter de la règle agence solitaire, donc en tout cas, on ne pourra pas vous tirer dessus sauf si vous êtes à 12 pouces. Pourquoi est-ce qui va être intéressant ? C'est éveiller l'esprit de la machine puisque à votre phase de commandement, on va pouvoir choisir un véhicule qui serait à 6 pouces ou moins de lui et on va tout simplement lui dire jusqu'à sa prochaine phase de commandement que tu as plus un pour toucher au tir et au corps à corps. Et il ne vaut pas pas 85 points. Il tape un peu au corps à corps. Il ne faut pas le prendre pour un jambon, mais voilà, ce n'est pas non plus la folie. Mais 85 points, ce n'est rien pour avoir plus d'un pour toucher. Ce n'est pas grand-chose. Il peut permettre au grand maître de toucher à 2 plus. Non, ce n'est pas mal. Il peut rejoindre, alors petit combo, il peut rejoindre une escouade d'incursion, bon, et en plus, se faire rejoindre du coup par des serviteurs. Donc, il peut avoir des serviteurs dans une escouade d'incursion avec un Tech Marine. Ça fait des petits PV en plus, pourquoi pas. En tout cas, vous pouvez le faire. Est-ce que vous devez le faire ? Merci. Merci ta tasse. Vous n'êtes rien. C'est la fun fact du jour. On enchaîne ensuite avec les troupes, c'est-à-dire unités de ligne. On avait vu les Terminator tout à l'heure. Là, on va passer sur des humains un petit peu, enfin, sur des Space Marine un peu plus conventionnels avec les squads d'incursion. On est quand même à 27 points le Space Marine. Ils sont donc jouables de 5 à 10, 135 points ou 270 points. Maintenant, ça reste des chevaliers gris. Déjà, ils vont avoir la règle rituelle sanctifiée qui fait que s'ils contrôlent l'objectif, ils peuvent en partir et c'est comme un objectif bouton. Ils vont rester à eux jusqu'à ce que quelqu'un le reprenne. Donc, c'est quand même excessivement fort. Ils vont de base avoir assaut téléporté, frappant profondeur et éclaireur 6 pouces. Ça veut dire qu'au début de la partie, ils vont pouvoir faire un mouvement de 6 mais surtout, comme ils ont frappant profondeur, ils héritent de la règle des courses auto à 6. Qu'est-ce que tu nous dirais sur eux ? Est-ce que tu en jouerais ? Est-ce que tu en jouerais pas ? Est-ce que tu irais chercher 5 Terminator Low-Cost pour avoir ta ligne ? Est-ce que tu aurais un pack de 10 ici ? Et qu'est-ce que tu mettrais comme meneur ? Qu'est-ce que tu mettrais dans une liste puisque tu es obligé d'en avoir un pack ? Moi, j'en jouerais parce que déjà, le combo avec le petit perso ou le champion de confrérie est très très fort selon moi et au-delà de ça, c'est super mobile. On a un mouvement de scout de 6 pouces qui peut se transmettre à un Rhino éventuellement si on est embarqué. Et après, on peut advance automatiquement de 6 parce qu'on a la règle frappe aux profondeurs. On peut utiliser un CP pour dire ben voilà mes armes qui normalement sont tir rapides passent des armes d'assaut et donc je suis éligible à tirer après mon mouvement d'advance. Ça, ça me permet de faire les espèces de similiations qu'on a toujours en V10 qui permettent de remplir des conditions de victoire. Typiquement, arriver sur un objectif qui était quand même vachement excentré et dire je suis éligible au tir parce que mes armes passent assaut, j'ai advance et donc je fais je bouge le cerveau skull, je fais tel ou tel scénario et ça, c'est super fort. Ok, donc ça, c'est super fort. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a dit que le GK c'est une armée qui veut sans arrêt bouger, se téléporter, aller à droite, à gauche, etc. Donc avoir du sticky objectif, les objectifs qui restent à toi une fois que tu les as contrôlés et tu peux te barrer, c'est génial. T'es pas obligé de rester toute la partie avec tes 5 bonhommes sur l'objectif. Tu l'as eu, il est à toi, maintenant tu vas aller foutre le boxon chez l'adversaire. C'est génial. On enchaîne ensuite les amis avec les purificateurs. C'est de loin, moi, mes GK préférés aussi bien de ma collection parce qu'ils ont des petits casques blancs. Ici, ils vont déjà avoir plusieurs choses. Malheureusement, ça ne sont pas des lignes. On est à 30 points, le GK. Derrière, ça veut dire qu'ils sont jouables à 5, à 150 points ou à 10, à 300 points. Ils vont avoir comme règle de base frappes en profondeur. Ils sont donc éligibles à tout ce qu'on a déjà dit puisque c'est une figure il y a une de type infanterie qui bouge de 6 mais ils pourraient bouger de 12. Mais pour les PC, ils pourraient transformer leurs futures armes d'assaut et on va en parler après. Ils vont déjà avoir comme règle détermination séraphique. À chaque attaque d'une figurine de cette unité, ajoutez un au jet de touche si on tape sur une unité qui est en dessous de ses effectifs minimums, au tir et au corps à corps. Et si jamais elle est en dessous de la moitié de ses effectifs, alors on ajoute aussi un pour blesser, au tir et au corps à corps. Ils s'en prennent au faible. Combien de monde, mais ils ont raison, ça brûle mieux. Ici, les armes de corps à corps qu'on connaît habituellement par tranche de 5 fillons, ils peuvent avoir deux armes SP parmi incinérator, expurgator, psycanon. Là où ça va être intéressant, c'est qu'en plus de ça, complètement gratuitement, c'est normal, ce sont les purificators, c'est-à-dire qu'ils mettent du feu normalement autour d'eux. Enfin, autour d'eux, maintenant c'est 18 pouces. Donc, à 18 pouces, ils vont quand même faire une attaque qui va toucher à 3 de force 4 mais qui va blesser l'infanterie sur du 2+, en ignorant le couvert de PA-1, dégâts 1. Donc, il faut imaginer qu'un GK de base, il peut faire ce prout de flamme et qu'il a un Storm Bolter. Donc, s'il a 12 pouces d'une figurine, il va pouvoir faire 4 tirs de force 4 sans PA, dégâts 1 et un tir de force 4 qui va blesser à 2 de l'infanterie, PA-1, dégâts 1. Mais, comment vous parlez des purificateurs sans parler du chef des purificateurs ? J'ai nommé le magnifique puisqu'en plus, il a été refait je crois qu'il y a 2 ans maintenant, Castellan Crow, en plus, il y a un livre sur lui, donc plus seulement le fait de pouvoir s'intéresser au fluff et de pouvoir jouer cette figurine qui a une épée démoniaque qui lui parle, franchement, c'est bien, mais c'est golden. Là, il vaut 95 points et en plus de ça, il va pouvoir buffer cette fameuse flamme plurificatiste qui a 18 pouces qui va faire 1 tir. Ici, il va rajouter 1 au nombre d'attaques de cette arme. Donc, si jamais vous en jouez 10 pour 300 points, 395 points avec Castellan Crow, ce qui est sans doute un petit peu trop cher mais c'est quand même super situé sur table et on va dire que c'est cohérent par rapport au reste du jeu sauf par rapport à ce qui est pété, alors on va quand même faire 20 tirs qui vont blesser à 2 l'infanterie de PA-1, dégâts 1, plus 40 tirs de patates, enfin de lance-patates. Et pour peu que vous tiriez sur quelqu'un qui a déjà perdu une fillioïne dans son escouade, vous touchez à 2, vous blessez à 2 sur l'infanterie. En PA-1, ignore cover, ça va quand même faire des trous. C'est vraiment pas mal. On va faire une bonne trentaine de blessures, le mec en face il est pas bien. Et aussi, il a une petite règle bonus qui dit que une fois par tour, à chaque fois qu'il va prendre une patate, la première patate qu'il va prendre et pas sauvegardée va être considérée comme étant dégâts 0. Ensuite, il a quand même 5 attaques qui vont toucher à 2, de force 6, paie à moins 2, dégâts 2, et surtout, lui, sa flamme purificatrice, elle fait 3 tirs cash. Non, non, il est pas mal. On voit qu'au fur et à mesure des versions, il apprend à se servir de son épée, c'est bien, c'est bien, ça commence là. Au début, ça ne savait pas du tout, il l'avait juste là dans le dos. Après, il lui bouffait à moitié la main dès qu'il essayait de se servir et maintenant, c'est ok. C'est bien, il devient une copain. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les purifs, est-ce que tu en mettrais dans une liste ou est-ce que tu orienterais autour de Incursion, Terminator ? En fait, le problème, c'est qu'ils apportent une solution anti-infanterie, anti-horde, qui je pense pas que ce soit le problème de l'armée. On a suffisamment de saturation aujourd'hui avec tous les leurs flammes, etc. Pour que ce soit pas vraiment un souci. Maintenant, déjà pour avoir le style avec Castellan Crow, yes, clairement, c'est une figurine qui est vraiment magnifique. Et mine de rien, ce pouvoir-là, j'attends de voir à l'usage parce que se prendre 20 tirs anti-infanterie à 2+, P-1, ignore cover, je pense que ça fait pas rigoler grand monde. Donc, à voir. Et pour terminer sur les purifs, quand même, noter qu'ils ne sont que capture d'objectifs 1. C'est-à-dire que chaque mec ne vaut que pour 1 sur les objectifs. Alors qu'on est à 2 fois de tout le monde, tu comptes pour beaucoup. Oui, mais c'est important en tout cas dans ce début d'une version de regarder qu'est-ce qui est ligne, quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Et en fait, la capture d'objectifs, en général, c'est le bonus des lignes. Donc voilà. On enchaîne ensuite avec les serviteurs. Les serviteurs, ils sont jouables à 4 uniquement. On en a pour 50 points. Je parlais de ça. Eux, typiquement, ne contrôlent pas les objectifs parce qu'ils sont OC 0. Mais ils peuvent justement rejoindre un Tech Marine et quand ils sont avec celui-ci, ils vont avoir plus 1 pour toucher. Ils peuvent aussi rejoindre des unités pour leur donner finalement des points de vie tampons parce qu'on est à, je ne sais pas, à peu près 12 points à la figurine. C'est deux fois moins cher qu'un GK de base. Même plus que deux fois moins cher. Honnêtement, je ne leur trouve pas trop d'utilité à l'instant T. On verra l'usage. Ils ont plus 1 pour toucher s'il y a un Tech Marine avec eux. Bon, moi, je ne les trouve pas fous. J'ai toujours eu du mal à positionner en fait ces petits mecs en Marcel. Ces Snackers, ils sont stylés. Auparavant, en V9, ils étaient bien parce qu'ils permettaient quand même de faire les actions là où c'était vraiment emmerdant de faire des actions avec une escouade de GK. Bon, voilà. Mais là, c'est quand même pas fou. À la limite, comme tu l'as dit, ils peuvent servir à faire potentiellement les quarts de table. Ça te fait 50 points derrière un mur non visible mais ils ne te prendront pas les objectifs. Ouais, bon, c'est pas terrible. de l'armée avec les Drenout. Ici, il n'existe qu'un seul type de Drenout. Enfin, il y a les grands maîtres. Il y a les armures Némésis mais on ne va pas en parler. Là, on va surtout parler de Drenout qui n'existe que dans une inversion vénérable. Lui, il va pouvoir avoir la petite vie de sagesse des anciens qui fait que toute l'infanterie à 6 pouces ou moins de lui va pouvoir lancer les jets de touche et ou de blessure. Et derrière, pour 155 points, on va vraiment l'équiper comme on veut. Qu'est-ce que tu en penses finalement de ce mec ? Il compte quand même pour 3 sur un objectif donc moins qu'un Réno. En fait, s'il est pris, ce sera pour ses relances. Mais j'ai peur qu'en fait, il n'arrive pas à suivre l'infanterie. C'est bien d'avoir des relances D1 pour toucher et blesser. On aurait voulu qu'il le donne aussi aux autres véhicules pour notamment faire bénéficier des Dreadnights, etc. Mais ça ne marche que sur l'infanterie qui, elle, on a vu, est très très mobile qui va passer son temps à se téléporter à droite et à gauche de la map et lui, c'est un gros plot. il ne va pas très vite, il ne se téléporte pas. Je suis assez mitigé. Par contre, c'est une plateforme de tir acceptable pour du GK et c'est toujours bien d'en avoir quand même du tir à long porté pour dire au mec que tu ne peux pas te déployer n'importe comment et manquer de respect. Donc, à voir à l'usage. Yes, on va quand même noter que malheureusement c'est un Dread vénérable qui touche toujours à 3. C'est peut-être un petit peu ça la doléance aussi qu'on va lui trouver maintenant. Oui, mais si tu as le Tech Marine, tu peux lui mettre plus un. C'est marrant parce que tu as parlé de mobilité, on va donc parler d'une unité la plus mobile justement du Codex. C'est l'escouade d'Interceptor. L'escouade d'Interceptor, on est à 160 points les 5, 320 points les 10. On dévoile à 32 points le bonhomme versus 27, on le rappelle pour un GK de base. Par contre, on bouge de 12 mais on a le vol en natif. Derrière, pour par tranche de 5 figurines, on va pouvoir avoir une arme spé mais on en a déjà un petit peu parlé et surtout, ils vont avoir leur téléporteur personnel qui fait qu'à votre phase de tir. Après que cette unité a tiré, si elle n'est pas à portée d'engagement d'une figurine et demie, elle peut faire un mouvement de 6 pouces comme si c'était un mouvement normal. Par contre, si elle le fait, elle ne sera pas éligible pour déclarer une charge. Mais, c'est des GK de base, ils ont 3 attaques par tête de pipe, ils tirent exactement de la même manière, ils sont sujets exactement à mes stratagèmes. la mobilité dont tu nous parlais tout à l'heure de pouvoir bouger de 18, claquer les PC pour être en arme d'assaut et pouvoir faire une action et ou juste tirer et envoyer la dose pour aller, je ne sais pas, faire 18 pouces de mouvement et aller chercher une figurine où il faudrait qu'on soit à moins de 12 pour voir lui tirer dessus, ça peut surprendre. Moi, je trouve ça très bien. Maintenant, en fait, auparavant, les intercepteurs, c'était un peu la seule unité mobile du codex, donc on les jouait vraiment énormément. Maintenant, tout le reste du codex est quand même très mobile. Est-ce que du coup, le surcoût qu'on paye pour eux est vraiment justifié ? Pour moi, je les vois plus pour vraiment faire la savonnette toute la partie à dire, ben voilà, je vais sortir, je vais tirer, je vais me recacher mais leurs armes de tir sont quand même pas terribles. Donc au final, est-ce que ça va vraiment être si rentable que ça ? Je ne suis pas sûr. Et pour terminer, sur les intercepteurs, on regrette juste, ils y ont pensé, ils sont malins. En fait, on ne peut pas bouger de 18, déclarer ses armes d'assaut, dire, ben voilà, je vais faire une action et après me barrer. Non, il faut pouvoir tirer, ce qui n'est pas possible quand on fait une action. Donc, ben voilà, combo, dans le cul du lui. Et en dernière unité de type infanterie, on va parler justement de l'escouade de Purgator qui, en termes de couilles entre les deux puisqu'on est à 165 points les 5, 275 points, soit 27,5 points, donc un point de plus que les gars de base et 275 points pour un jouet 10, soit 27,5 points par bonhomme, ce qui est 0,5 points de plus qu'un gars de base. C'est acceptable. Eux, et ce qui est génial, c'est qu'ils héritent du sort iconique justement des GK qui, à l'époque, on mettait sur des drainouts derrière des murs et ainsi de suite avec visée astrale puisque à votre phase de tir, les armes de tir dont sont équipées cette figurine ont l'aptitude de tir indirect à condition, et là je trouve que c'est génial, que la cible soit vue par une unité Psy-Cœur Chevalier Gris Ami. Vu la mobilité, il n'y aura pas de problème mais c'est vraiment stylé et surtout, la grosse particularité des Purgation Squad c'est que quels que soient les effectifs d'une unité, vous pourrez avoir jusqu'à 4 armes spé. ça fait que vous allez pouvoir faire potentiellement 24 tirs de force 5 sans paix à dégâts 1 à travers un mur, 6 tirs de force 8 paix à moins 1 dégâts 2 ou alors tout simplement 4 des 6 touches de force 6 paix à moins 1 à dégâts 1 à 12 pouces. Alors c'est marrant parce que le pouvoir Astral Aim c'est vraiment dans de scie, en V8 c'était très fort tout le monde jouait ça derrière les murs on se tirait dessus etc. En V9 c'était devenu nul on avait juste ignoré les couverts et une re-roll pour l'unité une re-roll pour toucher et là ça redevient fort ça c'est extraordinaire maintenant on n'a pas des armes de tir extraordinaires bon donc tirer au travers des murs c'est bien mais il y a quand même une condition en garde-fous il y a même 2 garde-fous le premier c'est il faut qu'un autre copain Psyker ait une ligne de vue dessus bon ça se fait quand même plutôt bien on a vu la mobilité ça se fait très bien mais aussi on pourrait se dire ben voilà je me mets derrière les murs et pareil s'il y en a un qui vient me charger j'ai des leurs flammes mais non c'est pas pendant ta phase de tir donc tu ne peux pas le faire ça ne marche que pendant ta phase de tir donc c'est une unité qui est sympa qui va permettre de protéger sa backline d'arroser moi je pense que je jouerais plutôt avec des Psycanons pour avoir un petit peu de portée et quand même faire des dégâts et mais c'est pas c'est pas Gamebreaker clairement je trouve pas ça Gamebreaker ensuite on va retourner côté véhicule marcheur avec le cuirassé Némésis qui est comme à 225 points encore une fois toute option potentielle inclue lui il va juste avoir destruction des phases donc il va faire des 3 mortels quand il meurt il va pouvoir faire frappe en profondeur à sauter les portées représaillant pyrène qui fait que cette fillon est édivible pour déclarer et ou tirer à un moment où elle a battu en retraite ou avancer c'est la seule occurrence d'un devant de ses charges qu'on a au niveau de l'armée faut quand même le noter et derrière comme je disais il va bouger de 8 il va y avoir une sauvegarde à 2 une invulnérable à 4 13 points de vie en durance 8 et on peut l'équiper un petit peu comme on veut et au moins là où je trouve que c'est facile c'est qu'il a exactement la même capacité de tir que le grand maître donc c'est la même ligne d'attaque sauf qu'il a un commande d'attaque ouais alors c'est très fort c'est aussi quand même assez cher mais on raisonne encore en esprit V9 en disant c'est 215 points mais il faut payer les armes non mais attends c'est tout compris donc là il n'y a plus question il faut payer le Tech Marine oui non mais t'as 300 points t'as 300 points oui mais le Tech Marine il peut compter pour plusieurs autres mecs à côté il peut les réparer il peut faire plein de choses là 215 points on a avant on payait le téléporteur maintenant c'est entre guillemets intégré on a gagné une ceinture d'harlequin en fait une ceinture antigraphe d'harlequin on peut se désengager tirer, charger c'est la fête pourquoi pas on va prendre l'incinérateur lourd et le psycanon lourd qui était plus cher avant on va les prendre maintenant c'est gratuit en termes en fait en termes vraiment opérationnel le truc il peut donc il bouge de vide de base il peut advance automatiquement à 6 ou 14 après il peut charger si vraiment vous avez envie vous pouvez payer le pc pour passer en arme d'assaut donc tirer aussi et après pour peu que vous soyez mis un plus un pour toucher avec le tech marine avant vous allez vraiment s'invater avec votre marteau le gros tap top et puis éclater quelque chose donc c'est vraiment une unité déjà qui est iconique du codex on y pense tous quand on pense au chevalier gris et en plus elle est très loin d'être ridicule et quand votre adversaire va le voir s'approcher à cette vitesse là et passer au dessus des unités etc je pense qu'il va vraiment pas rigoler on enchaîne ensuite les amis avec les Land Raiders Land Raiders qui font justement leur retour très fort dans la 10ème édition puisqu'ils héritent de leur règle passée qui était que c'était des véhicules d'assaut sous-entendu un Land Raider bouge de 10 et après avoir bougé le Land Raider on peut débarquer de 3 et surtout charger on a dit on n'arrête pas de le répéter le GK a envie d'aller au corps à corps et il galère un peu à y aller et ben là le Land Raider vous permet vraiment pour une escroi de 5 Terminator et un petit perso ben vraiment d'aller au contact de manière fiable il existe 3 châssis de Land Raider on a le Basic à 270 points le Crusader à 250 points et le Redeemer à 290 points on va juste déjà regarder le châssis comme on le disait ça bouge de 10 c'est une endurance de 12 donc c'est très difficile à blesser c'est une sauvegarde à 2 ça a 16 points de vie et ça compte pour 5 sur les objectifs mine de rien il faut quand même déjà le détruire c'est pas simple une fois qu'il est sur le bjo alors il compte pour 5 mais aussi quand vous êtes sur un objot avec un Land Raider je vous assure qu'il n'y a plus beaucoup de place sur l'objot vous pouvez pas venir avec 15 figures à une dessus ça c'est pas possible ça va faire repasser le bordel ouais c'est ça c'est de la brique de lait parmi les 3 est-ce que tu peux un petit peu nous en parler lequel tu prendrais ou si tu en prendrais un d'ailleurs alors je sais pas si j'en prendrais parce que malgré tout déjà sur l'étape sur lesquelles on joue c'est quand même compliqué de le faire bouger de le faire manœuvrer donc à voir un petit peu avec cette nouvelle édition à quoi l'étape ressemble avant de se prononcer si je devais les classer je pense que je prendrais d'abord le Redeemer 290 points bah c'est le plus cher forcément c'est le meilleur parce qu'il a ces fameux lance-flammes force 6 moins 2 2 et avec donc le stratagème de Overwatch on va en se landrider au milieu de la pampa et on dit t'es sûr de vouloir bouger dans le rayon des 24 pouces de moi là t'es vraiment sûr ok bah 2d6 touche automatique de force 6 moins 2 2 c'est même plus que ça parce que c'est 2d6 plus 6 2d6 plus 6 bah c'est la fête du slip c'est barbecue c'est bientôt la saison profitez-en ensuite on passerait au landrider classique avec les canons laser pourquoi ? bah tout simplement parce qu'en fait on manque d'antichars à longue portée et ça ça apporte quand même une solution alors solution qui est pas optimale mais ça apporte quand même une solution et pour finir vraiment le crusader qui lui depuis qu'on a perdu les munitions psy tout ça tout ça je trouve qu'il sert pas à grand chose il apporte pas grand chose aux armées chaudes et gris yes on va enchaîner ensuite avec le petit chausson c'est à dire le rhino 80 points franchement mouvement de 12 endurance de 9 sauvegarde à 3 10 points de vie compte pour 2 sur les objectifs et derrière on ne paye plus maintenant le missile tracker et il récupère son auto-réparation qui fait que maintenant il n'y a plus de jet d'affaires à votre afface de commandement il récupère un PV quoi qu'il arrive il peut transporter 12 figurines mais il ne peut pas transporter de terminator la vraie question en soi les rhino sont le même prix partout c'est d'être enfin le ratio tanking point de vie contrôle autre guillemets map ainsi qu'objectif même s'il compte que pour 2 encore faut-il pouvoir accéder à cet objectif il faut lui voler c'est vraiment bon maintenant est-ce que tu en mets dans une liste GK parce que vu ta mobilité est-ce que tu as besoin de chaussons hors un terminator qui va avoir besoin d'un landrider mais plus comme une rampe de lancement en fait je pense que tu en mets pour plusieurs raisons la première c'est de pouvoir compresser un petit peu comprimer ton déploiement et aussi on va le voir dans la méta il va y avoir quand même pas mal de tirs sans ligne de vue et tu n'as pas envie que tes petits GK qui coûtent quand même 27 points au minimum pièce ils se fassent tirer dessus gratos pendant qu'ils attendent derrière le mur donc là tu les mets dans un petit rhino collé contre le mur tu sais que quand tu vas débarquer tu vas faire plus 3 pouces t'es protégé des tirs sans ligne de vue et mine de rien un petit rhino qui glande sur un objectif c'est OC2 c'est quand même pas simple à tuer l'adversaire a pas vraiment envie de mettre des ressources dessus et donc moi je l'aime beaucoup le rhino d'accord si on le combat maintenant au Razorback qui est 15 points plus cher puisque celui-ci est à 95 points c'est ni plus ni moins qu'un rhino où en fait en gros on a retiré 6 places pour mettre on va dire une arme lourde jumelée comme j'en sais rien un canon d'assaut pour 6 tirs de force 6 sans pa dégâts 1 mais qui vont relancer pour blesser en plus de ça il y a une petite règle assez intéressante similaire aux immolators par exemple sort de bataille qui est que si à la phase de tir il a réussi à toucher avec une de ses armes une unité et que l'unité qui a débarqué de ce Razorback tire sur la même unité alors elle va pouvoir relancer et gène blessure ça ne marche bien évidemment qu'au tir c'est pas mal parce que ça va permettre de fiabiliser typiquement les lances flammes etc vraiment sursaturé maintenant j'aurais bien voulu que ce soit au corps à corps parce que c'est au corps à corps que j'arrive vraiment de faire du dégât de relancer pour blesser avec ma force 6 là je suis un peu un peu déçu je pense que je préfère quand même l'orino même si avoir par exemple des canons laser jumelés sur plusieurs petits Razorback en fond de cours ça peut apporter des solutions à l'armée GK que t'as pas autrement yes après bon encore une fois liste à thème des purifs avec Castellancro ils sont 6 dans Razorback les mecs vont quand même balancer une sacrée douche qui vont blesser à 2 plus reroll toucher à 2 plus si le mec est un petit peu blessé par un coup de bolter ballon contre eux bon il y a un monde dans lequel vous pouvez le synergiser si vous aimez cet armé et c'est pas ridicule du tout au contraire ah oui clairement on va passer maintenant au volant on va commencer par l'interceptor Storm Hawk des chevalets gris c'est le même que les space marine c'est une figurine qui vaut 160 points mais qui a comme avantage pour un aérodime d'être stationnaire on le rappelle si jamais vous êtes un aérodime mais pas stationnaire vous ne pouvez pas te déployer sur table là tu peux te déployer sur table T1 et bouger directement de 20 et arroser avec ta serre laser ton lance-missile Skyhammer ton canot d'assaut jumelé et tout le tout team en fait c'est quand même des grosses plateformes de tir les deux volants font vraiment quand même très mal le fait qu'on puisse les jouer en stationnaire c'est bien parce qu'ils sont faciles à cacher on pourra facilement les planquer derrière un décor ils sont vraiment tout petits ils sont sujets au tech mine ils sont sujets ils peuvent avoir plus un pour toucher avec le tech marine c'est pas mal c'est pas mal mais est-ce que ça va vraiment justifier le coup en poing je sais pas à voir à l'usage de toute façon c'est pas compliqué les mecs les volants généralement c'est soit c'est très fort donc on en joue plein c'est craqué soit c'est pas assez fort on en joue pas du tout c'est vraiment binaire 10 points au dessus de lui on va retrouver l'escorteur l'escorteur Storm Talon bah pareil pas grand chose à dire on peut l'équiper soit en saturation soit en anti-char et il est aussi stationnaire c'est avoir à l'usage encore une fois je pense qu'avoir un ou deux petits avions sur une force de GK c'est pas mal je les jouerai en stationnaire parce qu'il n'y a plus vraiment beaucoup d'avantages d'aller jouer en volant et en stationnaire ça fait des bonnes plateformes de tir on l'encelle ensuite avec la grosse Bertha pareil Storm Raven on les a vus soit par 3 soit plus du tout l'escorteur Storm Raven il vaut 265 points c'est un véhicule qui peut faire plein de choses en termes de saturation soit de force 4 soit un petit peu d'anti-char il peut aussi transporter des figurines ainsi qu'un dreadnout il peut pas transporter de Terminator il peut aussi transformer 6 Terminator donc pour le coup à la limite pourquoi pas il va quand même avoir résilience merdée qu'à chaque fois qu'il va prendre des dégâts on va diminuer de 1 les dégâts subis endurance 10 14 points de vie 265 points c'est quand même un volume de tir en fait 265 points c'est pas si cher que ça pour ce que ça fait en sachant que là on lui met vraiment toutes les armes possibles et imaginables bon il peut transporter transporter un dreadnout c'est rigolo mais je suis pas sûr que ce soit le truc le plus petit mais bon c'est pas mal en vrai c'est pas si mal encore une fois jouer au sol ça se cache alors on va pas en cacher 3 on va en cacher 1 ça se fait bien surtout que le reste de l'armée a pas vraiment beaucoup besoin de se cacher parce qu'on va être en fait donc ça en avoir un c'est pas déconnant en vrai moi je pense que c'est le que je jouais avec le dégâts moins un en plus c'est le seul dégâts moins un qu'on ait vu mais du vrai je trouve ça super intéressant on a fait le tour les amis justement de ce qui va faire toutes les fiches les six stratagèmes ainsi que les quatre optimisations sur les trois qu'on peut mettre et ainsi de suite et c'est marrant parce qu'en fait on arrive à quelque chose d'assez équilibré par rapport à ce que tu disais c'est qu'on le voit clairement Game Workshop on va dire met le focus sur la mobilité sur l'infanterie ou les dreadnights soit sur les génériques soit sur le grand maître dedans tout est buffable par des tech marines un petit peu à l'ancienne mais tout est cohérent en termes de coup en point par rapport aux différents volants donc c'est quand même assez sympa de se dire que si on est un joueur GK on va pouvoir en termes de rejouabilité faire plein de choses les rhino rush parce que ça marche c'est pas ultra opti mais ça marche le full infanterie parce que ça marche et aussi se faire plaisir avec soit un drain doute pour buffer l'infanterie soit aussi des petits volants pour saturer un peu franchement c'est quand même très bien équilibré comme codex au global il y a très peu de fois où on s'est dit un peu what the fuck à quoi ça sert ça les serviteurs les serviteurs on cherche encore ils passent la balayette après mais non c'est lui qui l'a dit moi j'allais dit parce que l'adresse c'est trop sur internet ok sachez que le local commercial c'est lui qui l'a dit il fait pas partie de la faute plus heureusement en tout cas l'ADN est respecté en termes de modélisme même si on s'est dit sur des space mines vieillissants parce qu'on n'a pas été primarisé à part qu'à Céline Crow qui n'a pas été primarisé mais il n'a pas la même échelle que le reste de l'équipe il a bien mangé un quartier je trouve qu'en termes de mise ça passe encore enfin vraiment si vous pouvez vous pouvez s'immerger les kits de primariste et mettre les bras de space marine de base mais globalement on est sur une super armée personnellement je la recommande clairement à quelqu'un qui veut commencer le jeu en termes de modélisme c'est soit du métallique soit des armées un petit peu plus poussées mais donc c'est facilement vous avez du waouh en termes de gameplay c'est quand même des stats qui sont communes à beaucoup on va dire d'archétypes vers des unités donc ça marche globalement bien c'est une armée qui coûte cher en points donc elle coûte pas excessivement cher à jouer en euros par exemple par rapport à de l'Aldard ou de l'Assista où leur coup en points est vraiment bas donc on est sur deux armées où on va quasiment être à 900 voire 1000 euros pour jouer à 2000 points le GK c'est pas le cas qui dit vieille armée dit aussi en tout cas gamme de l'occasion qui est bien présente sur Ebay ou sur tous les forums franchement je ne sais pas ce que t'en as pensé toi aussi bien en tant que compétiteur ou de personnes qui pourraient aiguiller des gens à se mettre au GK mais qu'est-ce que t'en penses moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le côté c'est l'armée la plus rapide du jeu c'est une des armées les plus imprévisibles aussi parce qu'en fait on sait jamais où est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'elle va faire etc ils ont mangé ça à l'Harlequin c'est marrant ouais non c'est vraiment c'est les nouveaux Harlequins c'est un truc de fou notamment le Dreadnought alors qu'on voit la figure elle est un peu pataud et tout et ben en fait non c'est pas du tout ça non c'est vraiment sympa moi j'aime beaucoup je regrette un peu la phase psy parce que c'était quand même une partie de l'ADN vraiment les meilleurs psychiatres du jeu quand même il s'en avait d'accord lui il a mangé une mort la gueule il est d'accord mais sinon l'ADN en tout cas de ce qu'est un GK est clairement respecté dans ce qui est faut le rappeler un index c'est même pas un codex c'est juste un index et malgré tout ils ont su garder l'âme en fait de cette faction et c'est génial moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que t'as dit sur le fait que encore une fois on est sur des index donc déjà on est sur un contenu pour jouer qui est complètement gratuit certains pourraient dire ouais j'ai acheté un lit il y a un an si vous voulez mais le fait est que là en tout cas Day One donc jour 1 de cette V10 on joue gratuitement avec des règles du jeu donc déjà le taf il est ultra fait là dessus il n'y a pas de coquille de trad en français par rapport à d'autres on n'est pas sur un exemple un index qui pour l'instant a été nerf Day One tu vois ce que je veux dire comme d'autres donc ça c'est très positif et aussi là c'est plus la doléance qu'on va avoir sur cette 10ème édition Game Workshop sur tous les index jour 1 mais ces index doivent pouvoir être compétitifs avec les futurs codex c'est peut-être un problème de fiabilisation de la phase de charge mais derrière comme vous êtes plutôt bon sur ces deux aspects là vous pourrez normalement justement jouer avec les futurs codex puisque le GK n'est pas annoncé et puis dans tous les cas vous pouvez jouer la mission il faut rappeler que vraiment à 40 000 tuer l'adversaire c'est bien c'est cool mais ça ne vous fait pas gagner vraiment tout le temps ça peut vous faire gagner mais pas tout le temps jouer la mission et là le GK le fait très très bien faire les secondaires tactiques en GK en fait ça se fait super bien parce que tuer des unités à tel ou tel moment ça se fait aller chez l'adversaire à tel ou tel moment ça se fait contrôler les objectifs à droite à gauche en haut ou en bas ça se fait donc en fait c'est bien c'est vrai que la raison que ce soit les tactiques fixes les secondaires fixes ou les secondaires tactiques on va jouer on va créer du jeu et ça c'est très sympa moi je pense que c'est une des armées qui peut facilement faire du tactique donc pas jouer avec les fixes et donc scorer plus de points être encore plus imprévisible parce que votre adversaire ne sait jamais ce que vous allez devoir faire au prochain tour et donc avancer des unités un peu fragiles sur des objectifs ou des petits véhicules et là vous piochez chasse au gros ou tuer des unités sur les objectifs ça y est c'est mingo donc vraiment c'est une armée très équilibrée là dessus et je pense qu'il va être très agréable à jouer on nous fait le tour les amis de cette review de l'index de Chevalier un grand merci à toi Arethas qu'on retrouvera au mois d'août au championnat du monde Warhammer 40 000 du 8 au 14 août dans la ville de Meckelène en Belgique on espère clairement que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à la commenter à la partager si vous voulez continuer de supporter les amis French Wargame Studios financièrement vous êtes dans il n'y en a plus besoin de vous n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamer